Alors, moi je vais vous prendre par rapport à ce que vous dites. Vous dites, on étudie les besoins. Ok, alors moi je suis députée européenne mais provenant de France. Il y a un projet qui fait Mide 4 et qui fait l'éridant. Je prends l'éridant dans la vallée du Rhône. Il y a déjà un tuyau qui est utilisé à même pas 40%. Et on veut construire l'éridant, donc c'est dans les projets d'intérêt. Avec des financements européens. Donc je dis, le besoin, qui l'évalue ? Deuxième chose, vous dites, on fait une relation coût-bénéfice très stricte. Très bien, quand je regarde, c'est Enso-J. Et quand on regarde, il y a énormément d'industriels qui sont dans cette structure. Donc qui fait l'évaluation coût-bénéfice ? Troisième chose, ce que me disait mon collègue, les scénarios. Alors moi, je vais vous demander, sur les 53 projets qui sont éligibles, est-ce que vous avez fait une étude d'impact sur le climat ? Parce que moi, écoutez, avec le Turmes, on fait le rapport sur la gouvernance, on vote 35% d'objectifs d'énergie renouvelable et 35% d'efficacité énergétique, l'Europe s'est fixée des objectifs, et en même temps, on va choisir 53 projets, enfin on va les choisir, disons qu'ils sont dans cette liste, est-ce qu'il y a véritablement une étude d'impact sur le climat ? Est-ce que vous avez fait une étude d'impact en fonction de ce qu'avait proposé la Commission sur 30% d'efficacité énergétique ? Vous voyez qu'on ne peut pas voter une liste s'il y a une inadéquation entre les objectifs européens et vous voyez toutes ces infrastructures qui, comme le dit Mme Van Brent, ce n'est pas des infrastructures sur 2 ans, c'est 40-50 ans une fois qu'on les a faites. Et vraiment quelque chose de très pratico-pratique. Vous avez indiqué qu'il y a eu 20 dossiers qui ont été enlevés. Est-ce que vous pouvez les citer ? Lesquels ? Et quand j'ai regardé la liste, il y en a 9 autres qui ont été rajoutés. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi il y a eu 20 projets qui ont été enlevés de la liste ? Lesquels ? Et pourquoi vous en avez rajouté 9 autres, dont des steps, parce qu'ils n'étaient pas dans la première liste ? Voilà, c'est précis, concret, et j'attends vos réponses. Thank you very much. Merci beaucoup. Moi, j'ai entendu un discours bien construit, mais maintenant, je veux des preuves. Quand vous me dites, on a fait évaluer nos projets par rapport aux objectifs du climat, fournissez-moi l'étude. Parce que franchement, j'aimerais bien voir l'adéquation entre ces études avec d'énormes infrastructures et les objectifs du climat. Parce que moi, j'ai une autre étude E3G, qui est une étude indépendante, et qui dit que ça ne marche pas. Donc j'aimerais bien avoir l'étude de la Commission. Ensuite, le souci qu'on a, c'est les conflits d'intérêts qu'il y a. Enso, G, c'est quand même eux qui font des propositions d'infrastructures. Et quand on regarde la constitution d'Enso, vous avez énormément d'industriels. Vous avez des Enagas, vous avez la Belge Fluxy, etc., et qui portent 75% des projets du PIC. Merci, madame. Merci beaucoup. C'est tout. C'est tout. Merci.